« Vivre pour le meilleur, c'est vouloir pour tout se donner. Plus riche de ne rien garder que l'amour. » « Merci Johnny ! Merci Johnny ! » Journée particulière pour ces fans de Johnny triés sur le volet. Chez Warner France, ils vont pouvoir écouter avant tout le monde l'album posthume du rockeur « Mon pays, c'est l'amour ». Ce 51e et dernier album a une saveur particulière pour Francis, fan depuis plus de 40 ans. « Depuis son décès, je me suis tout le temps promis et juré d'avoir cette croix-là, par tous les moyens, de l'avoir et de la porter en permanence sans moi. Ne pas le voir, ne pas l'attendre sa voix et de savoir qu'il ne va pas rechanter sur une scène avec peut-être une chanson de cet album-là. Il y a quelque chose qui me manque. » L'atmosphère est lourde et après une longue attente, les portes du label s'ouvrent enfin. « Ok, allez-y. Bonjour. » Pendant près d'une heure, l'ambiance de l'écoute sera religieuse. Chaque invité découvre les 11 titres de l'album avec un casque audio pour ne rien manquer des arrangements musicaux. L'album, très attendu par la communauté de fans, a été supervisé par l'auteur-compositeur Maxime Nucci, avec qui Johnny Hallyday avait une relation presque filiale. « Libéré, libéré. Libéré dans un sens. Une voix magnifique, comme d'habitude. Il ne nous a pas déçus, encore une fois. Et là, c'est de l'heure qu'on a dans les mains. » « C'est un album. Dedans, on trouve de tout. Du rockabilly, du rock'n'roll, de la balade, du country. Franchement, on avait l'impression que Johnny allait ne pas être comme ça d'un seul coup sur scène. Et franchement, on a été scotché par sa puissance vocale. » Demain, 800 000 copies de l'album seront en vente dans toute la France. Un démarrage record qui fera de « Mon pays, c'est l'amour » un disque de platine le jour même de son lancement.